... Il y a 30 000 ans, la Terre est en période de glaciation. Toute cette glace fait baisser le niveau de la mer. Des terres habituellement sous l'eau émergent. Entre l'Asie et l'Amérique, à la hauteur de l'Alaska actuelle, il y a un chemin terrestre qui se dessine. Les historiens croient que les premiers humains à peupler l'Amérique ont utilisé ce passage pour venir s'installer ici. Ce chemin terrestre se nomme la Béringie. Il est situé dans l'actuel détroit de Béring. Aujourd'hui, ce chemin est recouvert d'eau. Ces hommes qui ont traversé le détroit de Béring auraient simplement suivi les ordres d'animaux pour les chasser. Arrivé en Amérique du Nord, il serait passé entre deux inlandices, immenses glaciers terrestres. Un recouvrant la Cordillère de l'Ouest et un autre qui recouvrait l'Est du Canada. Ces peuples nomades auraient suivi ce chemin jusqu'en Amérique du Sud. Les historiens croient également que les premiers habitants de l'Amérique seraient arrivés par l'océan Pacifique en embarcation. Ces hommes auraient longé les côtes de l'Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud et y seraient débarqués. Dans notre région, de la glace recouvait tout le Québec jusqu'à New York et mesurait un kilomètre d'épaisseur. Cet inlandice, un glacier sur la terre, laisse sa trace partout sur le territoire québécois. Les cours d'eau au Québec suivent la direction des déplacements de l'Inlandice. On peut bien le voir sur une carte du Québec. Il y a 12 000 ans, toute cette glace fond. L'eau qui en résulte recouvre une grande partie du territoire québécois. La mer de Champlain, dans la vallée du Saint-Laurent, et la mer de la Flamme, dans la région du Saguenay et du lac Saint-Jean. Dans ces mers, il y aura accumulation de sédiments, du sable, des animaux morts, des plantes mortes sur des centaines de mètres d'épaisseur. La glace fondue, le continent peut se relever. Comme une éponge, qui serait la terre, qu'on aurait écrasée, avec le poids des glaces, qui peut maintenant reprendre sa forme normale. L'eau des mers de la Flamme et Champlain se glisse donc dans des grandes cavités, le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay et le lac Saint-Jean. Les sédiments accumulés vont se coller ensemble pour former des roches sédimentaires. Ces roches sont la meilleure base pour créer des terres fertiles. La vallée du Saint-Laurent est la région la plus fertile au Québec. C'est ce qui explique, entre autres, pourquoi les Iroquois s'y sont installés pour faire de l'agriculture. Les rues des mètres sésentiraient pour faire de l'agriculture. Les rues des mètres sédiments C'est ce qui explique, m'améliore, mais aussi les rues des mètres sédiments et les rues des mètres sédiments et les rues de la pièce Tout ce qui explique,